Je suis Jean-Michel Morand, nous sommes ici sur la ferme, la SCEA, ferme des Montmartin, où nous cultivons des légumes de plein champ, donc principalement le poireau que l'on voit ici, mais également nous cultivons des carottes, des courgettes, des pommes de terre, des oignons, et des asperges et des ignames. Nous sommes dans la région du Val-de-Loire, à côté de Blois, une région qui est propiste à la culture de production légumière, puisque ce sont des sols sableux en majorité, adaptés à la culture du légume. Je suis installé ici depuis 1997, suite à une installation hors du cadre familial, où j'avais repris à l'époque 70 hectares, que j'ai reconverti dès 1997 à l'agriculture biologique. L'exploitation compte aujourd'hui 200 hectares, et nous cultivons environ 80 hectares de légumes. J'ai découvert la gamme Biodéva, je crois que c'était dans les années 2000, suite à une rencontre chez un collègue, M. Depierre-Pont. Je l'ai testé dès le début, donc dès les années 2000, sur les différentes productions légumières de l'exploitation. Il y avait forcément des problématiques, notamment en termes de gestion des maladies des champignons, gestion des insectes. Il y a toujours des problèmes, on essaye en permanence de trouver des solutions. Disons que j'utilise une grande partie de la gamme Biodéva. J'utilise l'Active Start pour travailler sur la vitalité des plantes, du Funga pour le renforcement du système immunitaire, et de l'Oli Bio pour un complément en éléments nutritionnels. C'est des produits qui se diluent facilement dans le pulvérisateur, et qui s'appliquent sans aucun problème. Disons qu'aujourd'hui, avec la gamme Biodéva, notamment, j'ai amélioré la partie qualité des produits, qualité visuelle surtout. Grâce à ça, j'ai augmenté également mon rendement commercial. J'ai un taux de déchet qui a baissé. Et avec une qualité de produit qui est en augmentation, du coup, le produit de la ferme des Montmartin est reconnu sur le marché français. Je vais continuer. Je n'ai pas l'intention d'arrêter, puisque ça fonctionne. Et même avec 20 ans d'expérience, on a toujours des choses à apprendre et des choses à améliorer. Je n'ai pas l'intention d'avoir fait. Je n'ai pas l'intention d'avoir fait. Sous-titrage FR ?